Cher Michel, arrête de t'inquiéter autant à propos des choses que tu fais mal. La réussite n'a rien à voir avec la perfection. Alors arrête d'être aussi nerveuse, lève ta main, utilise ta voix, fais des erreurs, apprends tes erreurs et continue à avancer. Et ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi, ça ne compte pas. J'ai 50 ans maintenant et rien de ce que les autres m'ont dit quand j'étais jeune, qui était négative, m'importe, ça n'a pas d'importance. Alors sois courageuse, utilise ta voix, ignore les sceptiques et travaille dur parce que la vie est un travail acharné. N'aie pas peur de ça, fais-le. Vous cherchez des conseils pour réussir ou vous voulez tout simplement de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie ou croire en vous ? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite, je suis la boule d'énergie qui va vous donner de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous. Aujourd'hui, nous allons parler des conseils pour réussir de Michelle Obama. Alors Michelle Obama, en fait, qui ne la connaît pas, c'est la première femme afro-américaine à avoir été première dame des Etats-Unis d'Amérique. Alors il faut savoir que Michelle Obama, en fait, est née d'une mère secrétaire et d'un père employé d'usine de production. Elle va suivre des études d'avocate et va être brillamment diplômée de Princeton. À la suite de ça, en fait, elle va travailler dans un cabinet d'avocats en tant qu'associée, dans un cabinet spécialisé dans le marketing et la propriété intellectuelle. Donc c'est là qu'elle va rencontrer Barack Obama, qui sera à l'époque son stagiaire et elle sera son maître de stage. À la suite de ce parcours en tant qu'avocate, Michelle Obama va switcher complètement et en fait va se lancer dans une carrière dans le service public où elle réussira brillamment. Alors il faut savoir notamment qu'elle sortira un livre en novembre 2018 où là, effectivement, en fait, comme elle le dit, elle va parler de ses racines et comment en fait une fille du Sud a réussi à trouver sa voie. Et en sortant ce livre, elle espère que ses lecteurs, en fait, vont trouver aussi le courage de vivre la vie de leurs rêves et de vivre la vie qu'ils souhaitent réellement. Alors je vous laisse découvrir les conseils pour réussir de Michelle Obama. Pensez à vous abonner tout de suite à la chaîne. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires s'il y a un conseil qui résonne en vous et je vous dis à tout de suite. Voilà ce que je veux pour vous tous. Je veux que vous tous, vous restiez fidèles à la partie la plus vraie, la plus sincère, la plus authentique partie de vous-même. Je veux que vous vous posiez ces questions basiques. Qui voulez-vous être ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Comment voulez-vous donner un retour ? Et là, je veux que vous preniez une profonde respiration et que vous vous fassiez confiance, que vous traciez votre propre parcours et laissez votre empreinte dans le monde. Peut-être que vous êtes censé aller à la faculté droit, mais ce que vous voulez vraiment est d'enseigner aux enfants. Peut-être que vos parents s'attendent à ce que vous reveniez à la maison après avoir obtenu votre diplôme, mais vous vous sentez attiré par un voyage autour du monde. Je veux que vous écoutiez ces pensées. Je veux que vous agissiez avec votre tête, mais aussi avec votre cœur. Et peu importe le chemin que vous choisirez, je veux que vous soyez sûr que c'est vous qui le choisirez et pas quelqu'un d'autre. Parce que le fait est que la route devant vous ne sera pas facile. Ce n'est jamais le cas. Donc il y aura toujours des moments, tout comme pour ces aviateurs, où vous aurez l'impression que des gens vous ignorent ou qu'ils voient juste une fraction de qui vous êtes vraiment. Le monde ne vous verra pas toujours dans ces tenues de cérémonie. Ils ne sauront pas combien vous avez travaillé dur et combien vous avez sacrifié pour arriver jusqu'ici. Au lieu de ça, ils feront des hypothèses sur qui ils pensent que vous êtes, basées sur leur notion limitée du monde. Et mon mari et moi savons à quel point cette expérience peut être frustrante. Nous avons tous les deux senti la piqûre de ces affronts quotidiens tout au long de notre vie. Aujourd'hui, je veux être très claire sur le fait que ces sentiments ne sont pas une excuse pour baisser les bras et abandonner. Pas une excuse. Il n'y a pas d'excuses pour avoir perdu espoir. Car succomber au sentiment de désespoir et de colère signifie seulement au final que nous avons perdu. Je n'ai pas lu les livres des autres Premières Dames parce que je ne voulais pas être influencée par leur manière de définir ce rôle. Je savais que je devais trouver ce rôle de manière unique et spécialement pour moi et qui j'étais. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à la personne que je voulais être dans cette position. Et vous savez, j'avais besoin de l'être pour mes filles avant tout. Souvenez-vous, Malia et Sacha étaient toutes petites quand nous sommes rentrées en fonction. Et ça m'émeut encore aux larmes de penser au premier jour où je les ai mises dans la voiture avec leur argent des services secrets pour aller à leur premier jour d'école. Et je les ai vus partir et j'ai pensé « Qu'est-ce que je fais à ces bébés ? » Alors, j'ai su sur le champ et à ce moment-là que mon premier travail était de m'assurer qu'elles allaient sortir de cette expérience entière et normale et que j'allais les protéger au milieu de toute cette folie. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que si je voulais les protéger, je devais en premier lieu me protéger moi-même et protéger mon temps. Donc, je savais dès mon entrée en fonction que je ne voulais pas perdre de temps de temps que je passerais loin de mes enfants. Et j'ai effectivement appris cela avant même que je devienne la première dame, mais en tant qu'avocat ou en tant que vice-présidente d'un hôpital. Une des choses que j'ai réalisées est que si vous ne prenez pas le contrôle de votre temps et de votre vie, d'autres personnes vont l'engoutir. Si vous ne définissez pas vous-même vos priorités, vous dégringolerez constamment de plus en plus bas de votre liste et vos enfants tomberont aussi de plus en plus bas sur votre liste. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai grandi dans une famille de la classe ouvrière à Chicago. Et alors qu'aucun de mes parents n'a été au-delà du lycée, laissez-moi vous dire qu'ils ont économisé chaque centime que mon père a gagné à son travail en ville parce qu'ils étaient déterminés à m'envoyer à l'université. Et même après que mon père ait reçu un diagnostic de sclérose en plaques et qu'il a eu du mal à marcher et qu'il devait compter sur des béquilles juste pour se sortir du lit chaque matin, mon père a rarement manqué une journée de travail. Vous voyez, ce travail de col bleu a aidé à payer la petite partie des frais de scolarité qui n'a pas été couverte par des prêts ou de subventions ni par mon travail ou des emplois d'été. Mon père était si fier de payer ses frais de scolarité à temps, chaque mois, souscrivant même à des prêts quand il était à court. Vous voyez, il n'a jamais voulu que je rate la date limite d'inscription parce que son chèque était en retard. C'est mon histoire. Et vous avez tous fait face à des défis bien plus importants que tout ce que ma famille ou moi-même avons connu. Défis que la plupart des étudiants ne pourraient même pas imaginer. Certains d'entre vous ont été sans-abri. Certains d'entre vous ont risqué le rejet de leur famille pour poursuivre leurs études. beaucoup d'entre vous se sont réveillés la nuit en se demandant comment diable alliez-vous soutenir vos parents et vos enfants et toujours payer les frais de scolarité. Et beaucoup d'entre vous savent ce que c'est de vivre non seulement mois après mois ou jour après jour mais repas après repas. Laissez-moi vous dire que vous ne devriez jamais, jamais être embarrassé par ces combats. Vous ne devriez jamais voir vos défis comme des désavantages. Au lieu de cela il est important que vous compreniez que votre expérience à affronter et à surmonter l'adversité est en fait l'un de vos plus gros avantages. Et je le sais parce que je l'ai vécu moi-même. La vie va mettre beaucoup d'obstacles sur votre chemin qui sont bien pires qui ont une mauvaise note. Vous aurez des patrons déraisonnables, des clients et des patients difficiles. Vous aurez l'expérience de maladies et de pertes de crises et de revers qui sortiront de nulle part et vous renverseront. Mais contrairement à tant d'autres vous avez déjà acquis la résilience et la maturité nécessaires pour vous relever et vous ressaisir et continuer à avancer à travers la douleur. Continuez à avancer. Mon conseil aux filles est toujours celui-ci et c'est ce que je dis chaque jour à mes filles. N'ayez pas peur d'échouer parce que la plupart du temps c'est la chose qui nous empêche d'avancer en tant que femme et fille. Parce que nous pensons que nous devons avoir tout bon, nous pensons que nous devons être parfaites, nous pensons que nous ne pouvons pas trébucher et la seule façon de réussir dans la vie, la seule façon d'apprendre c'est en échouant. Ce n'est pas purement l'échec mais c'est ce que vous faites après avoir échoué. Vous comprenez ? Laissez-vous la place pour autre chose ? Est-ce que vous renoncez ? Est-ce que vous abandonnez ? Ou permettez-vous à l'échec de vous renforcer ? Est-ce que vous vous en servez comme un défi dans votre esprit à faire plus, à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort ? La question est de savoir comment vous allez réagir quand cela sera nécessaire. Allez-vous vous laver les mains et dire que le progrès n'arrivera jamais ? Allez-vous vous mettre en colère et vous déchaîner ? Allez-vous vous replier sur vous-même et juste céder au désespoir et à la frustration ? Ou allez-vous prendre une profonde respiration, redresser vos épaules, lever la tête et faire ce que Barack Obama a toujours fait et il disait quand ils font preuve de bassesse, je fais preuve de hauteur. C'est le choix que Barack et moi avons fait. C'est ce qui nous a préservés au cours de ces années. Nous n'avons simplement pas laissé de place dans nos cœurs, nos esprits et nos âmes à l'obscurité. À la place, nous avons choisi la foi, la foi en nous-mêmes, la foi en la force du travail acharné, des fois en notre Dieu dont l'amour inconditionnel nous soutient chaque jour. C'est ce que nous avons choisi et nous avons choisi l'excellence. Nous avons choisi tous les deux d'oublier les bruits et avons visé l'excellence dans tout ce que nous faisons. Pas de laisser aller, pas de raccourci, pas de jérémiade. Nous nous donnions à 120% à chaque fois parce que l'excellence est la réponse la plus puissante que vous pouvez donner aux sceptiques et aux hêteurs. c'est aussi la chose la plus puissante que vous puissiez faire pour vous-même parce que ce sont les efforts déployés et le fait de se démener et de se pousser soi-même vers le haut qui vous feront développer le talent que Dieu vous a donné. Voilà comment vous deviendrez plus fort et plus intelligent et plus capable de faire la différence pour les autres. Voilà les choix que Barack et moi avons fait. Vous savez, j'ai lu cette histoire, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont entendu cette histoire que plus tôt vous postuliez à un travail et que vous aviez emmené Sacha avec vous durant l'entretien. Nous n'avons jamais su si vous aviez obtenu ce travail. Oui, je l'ai obtenu. J'étais la vice-présidente en charge de la sensibilisation communautaire au CHU de Chicago et j'ai obtenu ce travail parce que je n'ai pas fait de compromis parce que parce qu'avant d'obtenir ce travail je travaillais en tant que doyenne associée. J'avais déjà eu Malia et Barack était au Sénat américain. Je maternais la plupart du temps seule en ayant un travail à temps plein. Alors, j'ai essayé un temps partiel. J'en ai déjà parlé avant. J'ai essayé un temps partiel parce que je pensais que je devais remédier à cela. Je devais pouvoir récupérer les enfants, je devais pouvoir gérer tous ces éléments. Du coup, j'ai donc essayé un temps partiel et la seule chose que j'ai tirée de ce temps partiel c'est que j'étais payée à temps partiel. Parce qu'au final, je travaillais encore à temps plein. J'essayais de tout gérer avec le peu de temps qui me restait et ça me rendait littéralement folle. Alors, j'ai juré que si je continuais à travailler que je ne prendrais jamais un temps partiel. je savais ce que mon temps et mon énergie valaient. Alors, quand je suis rentrée dans la pièce dans le bureau du président pour l'entretien pour le poste, je me suis dit j'ai un petit bébé, je n'ai pas de baby-sitter, alors on y va tous, nous allons tous aller voir le président parce que c'est qui je suis. Et j'ai juste dit si je prends ce travail, j'ai besoin de flexibilité, j'ai besoin d'un salaire complet, alors si vous voulez que je laisse mon bébé et mes enfants, alors vous allez devoir me payer parce que je vais faire le travail qu'il y a à faire. N'en doutez surtout pas, vous savez, ce n'est pas une question. Mais je savais que je n'allais pas vendre ma force de travail au rabais et j'avais le pouvoir à l'époque de prendre cette décision. Je ne sais pas si j'ai déjà, je n'ai jamais vu cette décision comme de la bravoure. Vous connaissiez votre valeur. Vous connaissiez votre valeur. Et cela revient à savoir qui vous êtes. Et je pense qu'en tant que femme et jeune fille, nous devons investir ce temps à arriver à comprendre qui nous sommes et aimer qui nous sommes. Parce que je m'aime. Je m'aime depuis très longtemps. Donc, pendant très longtemps, j'ai une très bonne relation avec moi-même. Et nous, nous nous aimons tous ici. Mais vous devez travailler pour arriver à ce stade. Et si vous arrivez dans le milieu professionnel et que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous valez, vous ne savez pas ce que vous voulez, alors là, vous devez être courageux. Et là, vous devez compter sur la gentillesse et la bonté des autres pour vous accorder cette bonté. Alors que vous devriez le faire vous-même parce que vous le méritez. Parce que vous connaissez votre valeur. Vous connaissez votre valeur. Après le lycée, vous allez à Princeton puis à la faculté de droit de Harvard et vous rejoignez ce prestigieux cabinet d'avocats à Chicago. Quand j'ai lu ce passage, j'ai mis trois cercles et deux étoiles. Et je me suis dit, oh Seigneur, vous écrivez à la page 132, j'ai détesté être avocate. Oh Seigneur, je voulais une vie, désolé pour les avocats, je voulais une vie, je voulais me sentir entière. Je voulais mettre ça en avant parce que je sais que je pense que beaucoup de gens qui vont lire ce passage, ceux qui sont dans des emplois qu'ils détestent mais qui se sentent obligés d'y rester vont se sentir concernés. Et je me posais la question à ce qui vous concerne. Vos parents ont tout investi. Vous nous avez partagé tout ce qu'ils ont abandonné et qu'ils ont sacrifié. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ? Est-ce que c'est arrivé tout d'un coup quand vous alliez au travail ou vous avez commencé à ressentir ça au fur et à mesure et un jour vous vous êtes dit je déteste être avocate. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à ce point de pouvoir me le dire à moi-même, à voix haute à moi-même parce que je ne pouvais pas encore le dire au monde entier. Mais dans le livre je vous fais entrer dans le voyage de qui cette petite fille qui faisait tout pour être parfaite est devenue ce que beaucoup d'enfants comme elle deviennent. Je suis devenue une cocheuse de cases. Je suis devenue quelqu'un qui avait compris qu'elle était récompensée pour ses efforts et j'appréciais ça. Un peu comme quand on vous dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Je veux être avocate. Ok, ça paraît chouette. Et j'ai répondu en retour à la réaction que l'autre avait eue sans même penser à qui j'étais et sans même me dire que je devais y réfléchir. J'ai avancé à travers une bonne partie de ma vie jusqu'à ce que je devienne avocate en cochant les cases. Avoir de bonnes notes, je peux le faire, cocher. Aller postuler dans les meilleures écoles du pays, entrer à Princeton, cocher. Aller là où mon majeur de promo me dit et faire une action qui me fera avoir un meilleur dossier, comme ça je peux intégrer l'école d'avocate, je suppose que c'est ok. Cocher. Intégrer l'école de droit, cocher. Je cochais les cases et je ne pensais même pas à qui je devais devenir. Et dans le livre, je parle de certaines des choses qui ont fait que je me réveille. Parce que je ne déviais pas de ma route. Je n'étais pas quelqu'un qui allait prendre des risques. Je suis devenue quelqu'un qui avait une aversion pour le risque et tout ce talent et toutes ces opportunités. Je me suis bridée pour être cette personne que je pensais que je devais être. Et ça m'a coûté cher. J'ai parlé des pertes que j'ai eues dans ma vie et qui m'ont fait réfléchir et me dire « T'es-tu déjà arrêtée pour penser à qui tu voulais être ? » Et j'ai réalisé que je ne l'avais pas fait. Mais où est-ce que je me trouvais ? J'étais assise au 47e étage d'un immeuble de bureau à enchaîner les cas, écrire des mémos. Et c'était comme si je venais de débarquer là. C'était comme si on m'avait pensé et je m'étais retrouvée là et je n'avais rien à faire là. Ce que j'aime, c'est que cela dit à chaque personne qui lit le livre et dans la vie en général que vous avez le droit de changer d'avis. « Oh, vous avez le droit de changer d'avis. Oh, ça oui, vous avez le droit de changer d'avis. » Le fait est que quand vous êtes en train d'évoluer, de devenir et que vous vous renouvelez en permanence, ces petits moments sont juste une partie de l'histoire. Alors j'ai dû me dire, même si je n'y avais pas pensé avant, que je dépensais beaucoup d'argent et de temps à devenir avocate, il n'y a pas mort d'homme. Ça en valait la peine. J'étais morte de peur parce que ma mère qui n'était pas très... Elle ne commentait pas les choix que nous faisions. Elle disait juste « Vivez et laissez la vie avancer. Vous devez faire vos choix. » Mais il y a une scène où je suis vraiment en train de lutter avec tout ça et que je partage enfin avec elle que je ne suis ni heureuse ni passionnée. Pour la première fois, ma mère me conduisait à l'aéroport après que j'ai réalisé des documents à Washington et j'ai dit tout haut « Je ne peux pas faire ça pour le reste de ma vie. Je ne peux pas m'asseoir dans cette salle et m'occuper de documents. » Je ne vais pas entrer dans les détails pour les jeunes mais c'est mortel, mortellement ennuyeux la réalisation de documents. Et j'ai partagé mon ressenti avec elle dans la voiture et que je ne me sens pas heureuse, que je ne ressens pas de passion. Et ma mère à moi qui disait « Vivre et laisser vivre. » Ma mère non impliquée m'a dit « Fais de l'argent. Inquiète-toi d'être heureuse plus tard. » Et j'avais le souffle coupé. Et je me suis dit « Ok. » Et dans le livre, je parle de comment ma mère a dû être indulgente de m'entendre parler de passion et de ce qui me tenait à cœur quand elle, elle s'était sacrifiée. Mes parents s'étaient sacrifiés. Alors oui, c'était dur et je me suis sentie coupable. Et j'ai commencé à écrire en journal et puis j'ai rencontré ce gars, Barack Obama. Mais il faisait aussi partie de ce qui a secoué mon petit monde de cocheuses de cases. parce qu'il était le contraire d'un cocheur de cases. Il déviait de partout. Comment es-tu arrivé ici alors que tu n'as même pas fait ça de cette manière ? Il faisait le contraire de ce que je faisais dans ma vie. Barack et d'autres personnes m'ont lentement appris à lâcher prise au fur et à mesure sur celles que je n'étais pas. Une majeure partie du travail de devenir qui vous êtes arrive en faisant des sacrifices. Vous pouvez essayer des choses. Vous pouvez sortir des sentiers battus sans que votre monde s'effondre pour autant. Mais quand vous êtes un enfant du sud de Chicago et que chaque centime compte, vous savez que vous pouvez être catégorisé et mis sur le côté et que vous pouvez perdre les opportunités. J'avais l'impression que je n'avais pas le luxe de choisir. Si votre famille a peu de moyens financiers, je veux que vous vous souveniez que dans ce pays, beaucoup de gens, y compris moi et mon mari avons commencé avec très peu. Mais avec un travail acharné et une bonne éducation, tout est possible. Même devenir président. Et quand vous rencontrerez des obstacles, parce que je vous garantis que ce sera le cas et beaucoup d'entre vous en ont déjà eu, quand vous allez vous démener et que vous allez commencer à penser à abandonner, je veux que vous vous souveniez de quelque chose dont mon mari et moi parlons depuis le début de notre périple il y a à peu près dix ans. Quelque chose qui nous a porté à travers chaque moment à la Maison Blanche et à chaque instant de notre vie. C'est le pouvoir de l'espoir. La conviction que quelque chose de mieux est toujours possible si vous êtes prêt à travailler pour ça et si vous vous battez pour ça. c'est notre croyance fondamentale en la puissance de l'espoir qui nous a permis de nous élever au-dessus des voies des doutes, des divisions, de la colère et de la peur que nous avons rencontré dans nos propres vies et dans la vie de ce pays. Notre espoir que si nous travaillons assez dur et croyons en nous-mêmes, alors nous pourrons faire tout ce dont nous rêvons, en dépit des limitations que d'autres peuvent nous imposer. L'espoir que lorsque les gens nous voient pour qui nous sommes vraiment, peut-être, juste peut-être, eux aussi seront inspirés de s'élever à leur plein potentiel. Cela devait être l'espoir de gens comme mon père se lever tous les jours, faire son travail à l'usine de la ville avec l'espoir qu'un jour, ses enfants iraient à l'université et auraient des opportunités qui ont dépassé ses rêves. Je veux que nos jeunes sachent qu'ils comptent, qu'ils ont leur place, alors n'ayez pas peur. Est-ce que vous m'entendez ? Ne soyez pas effrayés, soyez focus, soyez déterminés, soyez optimistes, prenez le pouvoir, prenez le contrôle avec un bon niveau d'éducation et sortez d'ici et utilisez cette éducation pour construire un pays digne de vos promesses sans borne, menée par l'exemple de l'espoir et jamais de la peur. Ne soyez pas peur. de l'espoir de l'espoir de l'espoir